Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, épisode numéro 3 sur la Grand Jura, je suis en compagnie de Franck, bonjour. Salut à toi, salut tout le monde, de Yann, salut tout le monde, de Romain et de Thomas, les deux hommes invisibles, et de Greg qui est également sur le TS mais je crois qu'il est mort. Nan nan je suis pas mort. Bah pourquoi ? Ah j'ai un message qui est apparu open close door alors que j'étais dans la machine. Je comprends plus rien, enfin bref. Ah ça va si t'es pas mort c'est le principal. C'est une utilisation donc je suis pas mort. Voilà. Bon bah c'est bien. Moi c'est toujours plus intéressant si t'es pas mort quoi. Bah oui, heureusement. Heureusement ouais. Enfin bref, donc aujourd'hui moisson, c'est ce qui nous manque pour nourrir les bestioles. Moi je moisson avec la grand-mère. Voilà. Et puis il y a une équipe qui s'aime et Thomas qui pulvérise je crois et qui ramasse la paille en parallèle. Un petit peu ouais. Voilà ouais. Parce que vu le rendement du blé et vu la productivité de ma grand-mère des années 30 là. De l'époque nape ou l'éolienne ou je sais pas quoi là. L'éolienne. Voilà l'éolienne. Ah ouais l'éolienne. Ah ouais. L'ape ou l'éolienne. Ah ouais. Ah ouais. Et les éoliennes ouais. Mais au moins tu vois ça tombe pas en panne. Ça prenait feu avant de tomber en panne. Ah c'est vrai les dominators y'en a un paquet qui ont cramé. C'est pas faux. Mais bon à l'époque il savait pas souffler un radiateur aussi. Donc forcément ça aide pas. Putain à moi dire que j'ai appris à moissonner sur une dominator 88 quoi. Oh là. Oh laisse tomber la première fois que j'ai mis en route le bordel là. Oh mon dieu. Moi c'était sur une CX 90 80. Moi c'était une rouge. Ah moi c'était une vraie une classe dominator. Une 14 60. C'était une sans pot et c'était sur Farming Simulator 2015. Moi aussi c'est sur Farming. C'est sur une New Holland. Mais tu sais ce qu'il y a comme avantage. Tu sais rouler avec une dominator. Tu peux monter dans n'importe quelle moissonneuse. C'est un détail. Entre le levier de vitesse qui est dur comme du béton armé. Et puis t'es obligé de taper comme un gros malade pour passer la vitesse. Entre le bruit de la machine qui te rend sourd au bout de 10 minutes. Entre la poussière qui passe entre les joints des fenêtres. C'est comme si t'avais rien. Entre le fait que la machine elle surchauffait tout le temps. Ouais c'est bon t'es rodé après. Avec la trémie tu mettais quasiment rien dedans. Ouais bonne expérience. Le mieux c'est quand même que je suis passé sur la 8820. La série américaine de chez John Deere. Tu peux venir avec n'importe quelle machine. Ça ça marchait ça. Puis bon. Après je voulais monter dans la 9880 STS. Mais j'ai jamais eu le droit. Des boules. Moi c'était une petite New Holland SCX 9080. Ouais mais il faut commencer petit avant d'aller dans du gros n'est-ce pas Franck ? Ouais mais c'était une Kuma. Donc euh. Ouais. Pour le choix quoi. Tu commences petit. Là on avait l'Ancilious aussi là. Je sais plus combien là. New Holland. New Holland. Ouais une 90. Mais à l'époque les TX. Ouais c'était les TX66 et les TM78. On a appelé ça les Tanks. Tellement que c'était lourd. Tu rentrais dans un champ avec ça. Tu t'enfonçais tout de suite alors que le champ était sec tu vois. Ah mais ça en cas de guerre tu mets deux tourelles sur le toit. C'est bon. T'as un Tank hein. Tu fous un broyeur à l'avant et c'est parti. Mad Max oui. Ouais Mad Max. Non mais carrément ça serait trop de la classe t'imagine. Attends on va arrêter de parler de Mad Max dans Farming. Y'en a quand même bien qui nous ont pondu survival farming ou je sais pas quelle connerie là. Quoi ? Sérieux ? Ben oui. C'est quoi ces conneries ou quoi ? Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Mais y'en a un qui a inventé un mode de jeu là. Un survival farming simulator 15. Ah ouf. C'est vrai que c'est. De trucs qui a l'air passionnant mais d'une force mon gars. C'est du lâcher. Ah le temps de faire 17 un WC avant de prendre ton pied là dessus. A ce rythme là je lance arc c'est pareil. Bon c'est mieux. Oui. Oui. C'est bien mieux. Ah ouais je suis un survivant dans Farming Simulator. Il faut que je survive à une vague de zombies. Ouais. En même temps les agriculteurs sont des survivants là pour le coup c'est vrai. C'est bien aller sur le truc. En ce moment ils ne vivent pas. Ils survivent. Ouais. Ça c'est clair. Mais bon de là à faire un Farming Survival. Moi j'aurais tout vu je peux mourir tranquille. Ah ouais. T'imagines Franck comme dans Arc il faut que tu fasses ton feu. Mais après rien n'est tu vois bien regarde les modes qui sortent. Bugatti Veyron. Des trucs. Des camions de pompiers. N'importe quoi. Des voitures de rallye. Non mais sérieux tu vois. Dans Farming on est où là. On est je sais pas. C'est sûr que tu vas aller cultiver avec une Bugatti. C'est pas un jeu de rallye tu vois. Va cultiver avec une Bugatti. Y'a Tech, y'a Lobe. Y'a ce que tu veux pour ça. Y'a WRC tu vois. Turt rallye ouais déjà ouais. C'est une pointe de WRC dans Farming quoi. Je sais pas. Moi je comprends pas. J'ai jamais compris non plus. J'suis peut-être trop con. Trop vieux trop con quoi. Trop vieux. Ils sont à l'autre bout de la meub quoi. Bah c'est pas question Franck que t'es trouvé trop con. C'est question que t'es réaliste dans un sens. Ouais. J'ai envie de jouer un survival. Je m'achète rest. Ah ouais t'as loupé un de l'épisode. Ça fait des trucs comme ça. Bon. Ouais bon après. Que veux-tu ? Farming 17 on va nous faire un. On va nous faire un Sims. Tu sais tu vois les Sims 4. On va pouvoir le faire dans Farming 17. Ah ouais. Créer son perso. Faire choper une gonzesse. Faire des gamins. Comme nous les Sims en fait. Tu t'inventes une vie dans Farming. Ce serait exactement pareil. Cool. Tu apprends ton gosse. Tu l'exploites au travail. Voilà c'est ça. Tu fais 3 ans et demi. Il conduit la morassonneuse tout de suite. Rien à manger. Tu te démerdes. Tu morassonne. Rendement. Productivité. Hop là. Tu bouffes la peine que tu ramasses. Tout ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie. Faut le faire dans le jeu quoi. Tu vas voir que ces ouvriers tu les frappes. Il était content quand il fait du maïs ça fait plein de pop corn. Putain alors lui. Alors moi je fais ça tu vois. Je trouve un mode pour Yann. La toute dernière Insignia tu vois. Je le remballe dans un paquet de cadeaux tu vois. Tiens Yann c'est pour te récompenser tu vois. Il monte dedans il démarre. Mais ce qu'il sait pas c'est qu'il y a 150 kg de C4 sous la bagnole. Boum. Je m'en fous moi je remonte dans une belle voiture. Non. Non Yann mais non tu peux pas dire ça. Excusez moi je fais l'argent. C'est sûr que j'ai préféré mourir dans une Viper mais bon après. Ah si tu veux une Viper. Ouais bon écoute tu peux réaliser ton souhait. Moi si je devais mourir dans une voiture ce serait dans une GTR. Une vraie voiture. Quoi c'est ceux qui utilisent le GPS mode. Une Mustang de 69. Qui utilise le GPS ? Bah je sais pas y'en a un au 42. Moi ? Bah non même pas j'utilise même pas le GPS. Bah arrête. Je te jure. Là il va dire que c'est le professionnalisme tu vois. Je n'utilise pas le GPS. Dans la vie de Tata Rachel. Tata Rachel ? Attends il est déjà fertilisé celui-là. Le 42 ? Ouais. Je sais pas. Je viens de l'acheter. Bah écoute il est déjà fertilisé hein. Je vois aucune différence. Oh. On verra bien en rendement. Euh... Le 40. Je verrais bien la récolte si je dois te licencier Thomas ou pas. Non mais je te jure je vois aucune différence. T'inquiète 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 tu verras. Bah. Ha 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 ha. T'es un mec vachement stressant pour ses employés tu sais. Non mais s'il vous plait hein. Faites quelque chose avec lui hein. Ouf. Ouais mais c'est trop tard. Mais oui c'est trop tard. Faut lâcher. Ouais faut lâcher. Faut lâcher. Faut lâcher. Elle est où la boucherie sur la carte ? On va l'emmener. Euh... Y'a une boucherie ? Ouais y'a une boucherie. Bah oui pour vendre des animaux on va l'emmener avec et on dit que c'est un cochon. Ha 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 ha. Ouais. Bon une fois découpé on verra pas la différence. T'es bon dans le cochon. Tu m'étonnes. Euh... Les gars ouais. Ouais c'est vrai que le professionnalisme quand même putain. J'suis efficace hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait le 40 là ? De moi ? Euh... Tu peux attendre vite faire en bout là ? J'arrive avec le pulvée. Bah la seule personne qui peut dire si c'est vraiment professionnel c'est Frank. Vu qu'il gère les semis. Pfff. Ouais mais j'vais pas voir t'sais. Oh ! Suive la confiance. Préfère pas aller voir t'sais. Ha 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 ha. Ah non justement il a confiance donc qu'il va pas voir quoi. C'est tout. Faut qu'être de loin mais bon de loin ça va... Ça te quoi Franck ? Dis-le. Ça te fait peur ? Ouais. Ha ha ha. Mais je vous merde ! Mais non faut pas dire ça. Par contre j'ai des putains de coups de lag. Oh la la. Mais putain pas sur un i9 toi hein. Ça existe ça ? Ouais ouais. C'est un i7 plus un i3 ça fait un i9. Merci bien. Ça fait i10. Ouais ouais. Ouais i10 ou i9 c'est pareil. I10 ouais hop. Tu lui greffes un i10 ou alors tu achètes l'emballage de la boîte tu le colles sur le côté de ta tour tu sais. Pour faire croire. Ouais mais j'suis sûr que ça c'est le genre de connerie ça marcherait tu vois. Tu vends ton pc sur le bon coin le mec qui s'y connait pas tu sais tu mets un autocollant dessus. Tu mets gtx titan ix un gros i7 et tout. Dans l'heure que t'as un i3 j'suis sûr on te l'achète en quoi. Vendu 1700 euros. Le pc vaut même pas 300. Ah mais tu sais sur le bon coin des fois t'en as des beaux hein. Moi j'vois des fois de ses annonces hein. Laisse ma tranquille là. Ah ouais. Ils ont fait un bouquin des meilleures annonces le bon coin. Ouais même qu'il y a un youtubeur qui a fait une vidéo dessus mais laisse tomber mordurie. Ah oui j'ai vu ça ouais. Il y en a même là qui a vendu sa gonzesse tu. Ah ouais. C'est Amixem je crois non ? Ouais c'est Amixem. C'est toi qui a vendu ta femme sur internet Romain ? Ouais c'est moi ouais. Mais il a pas de femme. Tu voulais une audi a4 t'as dit allez hop. Ouais vas-y elle me fait chier elle me compte tout mon fric. T'as pas pouvoir me l'acheter. La vitesse Franck quoi. Le taré quoi. Quoi ? J'ai bien Franck quoi. J'ai rien fait. C'est demi tout. Ouais ouais. Mais je te vois démarrer comme un gros malade quoi. Ah ouais non mais jusqu'à la malade il y va pour de vrai. Mais en fait ce que Franck t'as pas précisé c'est que le demi tour il l'a fait à 50-60 km heure c'est tout. Tant de rythme oups. Non mais c'est clair parce que la Scheme à 20 et de 0 à 20 bah c'est 0-20. C'est pas 0 à 2. C'est Scheme à 20. Il est plus rapide qu'une Nissan GT-R en accélération avec son case. Combien tu fais le 0 à 20 ? Comment il m'a enfumé. C'est clair. J'ai juste regardé la fin de la vidéo avant. Ah c'était pas bon ouais. Tu m'étonnes. Oui une petite fessée. Ah c'est chier le délit. Yatoh. Quelle histoire. Putain, tu s'émets à une sacrée vitesse, toi. T'as hâte. Putain, et de nos jours, en vrai, tu vois, quand t'as les semoires à grande vitesse, là, t'arrives à semer le maïs à 17, 18 km heure. Non, mais franchement, en vrai, c'est impressionnant quand tu vois ton tracteur qui passe à 18 km heure dans le champ. Oh ! Ça fait bizarre. Eh, ça te fait chelou, hein. Après, moi, il y en a vu, hein, ça m'a fait bizarre. Non, mais attends, il a le semoire à lever ou quoi ? Alors qu'avant, avec le sulky état rotatif, c'est 4-5 km heure au blé, et encore ? Et derrière, là, mon vieux, un propre nickel. Ah, ouais. Ma ben, elle est pleine, si quelqu'un veut bien la vider, s'il vous plaît. Non. J'arrive, j'arrive. T'es licencié. Salut ! J'ai la vider. J'espère que j'aurai le temps. Allez, comme je suis professionnel, je vais finir le champ. Mais après, il m'a foutu. Tu ne le feras pas de blocus, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Franck, il a le 44 Magnum dans le 14. Et alors ? Et s'il te voit bloqué, ben... Euh, je le vends direct ou pas, le blé ? Je le stocke. Le stocke pour le moment, c'est juste à côté de la ferme, ne te fais pas chier, il va stocke. Bon, il est une, c'est bon, tu peux stocke. Bon, on a un instant, on stocke, parce qu'on en aura besoin pour les cochons aussi et tout. Ah, il faudra qu'on fasse du maïs grain pour les cochons. Alors, soit j'ai crash, toi j'ai un putain de coup de lag de malade mental. C'était un coup de lag. Oh, ben attends, mais il est un truc creux, et ton vache. Putain, moi je suis fluide comme un poisson dans l'eau, ouais. Et pareil, sérieux. Allez, sinon. Moi aussi. Ouais, mais il doit y avoir un truc qui va pas, là. Téléchargement, j'ai pas, donc c'est pas ça. T'as un wifi en route ? Ouais, je crois. Ça, c'est pas impossible, souvent ça s'en fout de la merde. T'as pas oublié d'enlever la petite vidéo en fond, là, en fond d'écran ? Y'a pas de vidéo en fond d'écran. T'as Windows 10 ? Ouais. Bah, t'as désactivé tous les trucs de suivi. T'es un peu d'espionnage, là ? Ah tiens, je l'ai pas fait, moi, ça. T'as pas de quoi que tu me parles, là. D'accord, t'es pas au courant. Bah, non. Va falloir que je t'envoie un petit lien, alors. Ouais, c'est... Ah si, moi, je suis au courant, mais j'ai pas désactivé, j'ai pas vraiment cherché, en fait. T'as pas fait ça, non. Ah bah, moi, j'ai pas au courant, mais c'est truc. Non, j'ai pas fait ça, non. Tu vois, tu fais bien, t'es l'utilité publique, Greg. Qu'est-ce que c'est ce truc de suivi d'espérance ? T'as fait regarder ta vidéo, Greg, hier, sur le Eurotrack Multi. Ouais. Pas mal, pas mal. Ouais, bah, merci, sympa. Par contre, putain, pour rien, vous vous couchez, hein. T'as vu, avisez, hein. C'est bon de rire les deux, tu vois. Par contre, Yann et Romain, avec vos petits i3, je vous conseille même pas de lancer la vidéo en 1440, hein. C'est clair. Moi, ça passe, hein. Moi, j'arrive à le voir. Bon, si j'ai pas d'upload, rien, je peux mettre en 1440, ça passe, tu vois. Le problème, c'est que t'as pas l'écran pour afficher. C'est chaud tonight, hein. C'est bien beau de mettre du 1440, mais faut pouvoir l'afficher. Bah, écoute, moi, sur mon écran Asus, là, quand je mets le 1080 et je mets le 1440, je vois une différence flagrante. C'est vrai ? Ouais. Moi, j'suis bien avec mon écran plat, ma télé. Regardez. Moi, j'suis bien avec mon écran géant. Bon, bah, j'suis bien avec mes deux écrans. Moi, j'ai un 150 cm pour regarder. Bah, moi, j'suis bien avec mon tube cathodique. J'suis bien avec mon écran CRT. Et Yann, il a carrément dû bidouiller les branchements de la carte graphique pour l'adapter sur son tube cathodique, quoi. Il est branché en Peritel. Bah, j'ai gardé l'écran. Avez-vous déjà vu un câble HDMI Peritel ? Il va chez Boulanger. Bonjour, un adaptateur, s'il vous plaît. Bah, j'ai vu Peritel. Pourquoi, monsieur ? Bah, parce que, simplement, j'ai une télé Peritel, moi. Je voudrais brancher ma télé CRT sur ma 980 TI. Tu sais, le mec, il joue à Far Cry Prima en Ultra. Il a l'impression que c'est du Minecraft. Vas-y, je te le pose là. Ouais, nickel. Ah, merde, j'ai oublié de te dire de mettre les rides à Lio. C'est pas grave. Il doit être fertilisé, celui-là aussi, parce qu'il est vachement foncé, le champ. Ouais, bah oui. Ouais, mais quand tu sèmes, c'est foncé. Ah bon ? Ah ouais. Non, mais celui de... Celui de Yann, il est déjà, hein. Franchement, hein. Mais t'as vu, moi, ça fait quand même aussi une sacrée différence entre le pas semer et le semer. Tu vois, c'est bien sûr. Ah, bah, nickel. Ça va, ça avance bien, la moisson. Quand je suis fertilisé, je ne voyais aucune différence. Ah ouais, là, voilà. C'est bizarre, juste un champ comme ça qui est fertilisé. Bah, putain. Mes textures, j'adore. Ah oui, donc pour ceux qui me demandent aussi, je vais faire une petite parenthèse, parce que souvent, par mail, on me demande, c'est qui, Greg ? Greg, il fait partie de la team, mais c'est, comme je l'appelle, c'est Lucky Luke, lui, c'est le tireur en masqué, quoi. C'est le tireur dans l'ombre. Le tireur à blanc, voilà. Voilà, lui, il tire aussi vite que son ombre et il agit dans l'ombre. C'est spécial. Enfin, s'il tire aussi vite que son ombre, ça, je ne sais pas trop, mais c'est pour vous donner un exemple. Ça, c'est privé, Val. Ça, ça ne te regarde pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Elle est où l'entrée du 41, bordel. Il fait un coup de chasse pour poquer le chevreuil qui passe dans la moissonneuse. C'est pour ça qu'il est là. Un coup de chasse. Non, mais tu n'as rien compris, toi, si le chevreuil passe dans la moissonneuse, on a à manger pour ce midi, ou ce soir. C'est comme le char que j'ai shooté avec la 306 l'autre fois. Putain, si je l'avais pu, je l'aurais emmené, je l'aurais mis au congèle. Je ne sais pas qu'il y en a un qui a pas de suicider, moi, sur ma voiture. Mais non, tu es con, c'est du lapin. Exactement. Ça aurait fait un bon donner. Tu imagines trop le truc, tu sais. Ah ouais, on va manger un kebab. Ah ouais. Meilleur kebab du secteur, il est bien chez Franck, celui-là. Putain. Lui, il représente assez. Ah ouais, non, mais lui, il pèse lourd dans l'univers du donner. Je te le dis. Il n'y en a pas un qui est aussi bon que lui. Impossible, ça n'existe pas. Tout ça ? Eh bien, c'est... Ah, Danmarie, oui. Ah, la première fois que je lui ai été, je dis, hop, c'est un kebab comme tout le monde. J'étais avec un pote, ben, un bully. Il y en a deux, mais c'est celui qui est pas au centre, c'est celui qui est en bas. C'est une tuerie, le mec. Ah ouais, non, mais c'est une bombe. Ah, lui, quand tu lui demandes un donneur supplément viande, sauce blanche frite, mon vieux, quand tu déballes le donneur de l'alu, le machin, il est tellement plein que t'as l'impression qu'il va éclater, tu vois. Tu te fais pas arnaquer sur la marchandise, comme dirait l'autre. Ouais, c'est genre le casse d'Alt, au fond, il n'y a plus de viande. Ouais, voilà, il est blindé du début à la fin, t'es. Et là, tu vas voir dans les commentaires de la vidéo, putain, vous m'avez donné faim avec vos kebabs. Ouais, ouais, il donne faim, c'est con, putain. Ah, ouais, tout le temps par le pouce, c'est pas le pouce. Bon, il y a un moment, quand j'ai sorti, je vais vite me chercher un McDo, Yann, il est parti aussi. C'est clair. Merci. Romain aussi, tout le monde est parti chercher un McDo, t'sais. D'ailleurs, c'est sérieux quoi, l'autre aussi en partant du boulot, maintenant je vais te faire 25€ de McDo, j'ai tout fait des félés dans ta tête. On va donc bouffer de la resto, il te bouffer 25€, ah ouais, si l'autre, il faut 25€ de McDo. Bah 25€, c'est un menu au McDo maintenant. Ouais, non, 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 t'as quand même un peu plus qu'un menu. C'est une blague. Oh là là. Ouais, mais disons que pour le prix, de si maintenant t'es un gros mangeur, tu vas au McDo, t'as plus vite fait de te poser dans une pizzeria. C'est clair. Ah oui, bah oui, c'est beaucoup mieux. Ou un donner. Voilà. T'es rieux quoi. Moi j'en ai une chez moi et tout est fait maison. Ouais, moi aussi sur un patelin à côté là, tout est fait maison. C'est trop bon, c'est trop bon. Et moi j'adore les pizzas, bah je peux te dire que j'ai jamais réussi à finir la calzone là-bas tellement qu'elle est blindée mon pauvre. Ah bon ? Ah oui, mais quand je te dis blindée mon pauvre, mais laisse-moi tranquille, t'as une couche de 5cm de jambon, d'oeufs, de lard, enfin de jambon, d'oeufs et quoi encore ? Champignons, gruyères, mais blindée. Moi tu sais que pour 10€ t'as mangé quoi. Ouais, voilà. Allez, avec la mer et le café, hop t'es à quoi ? 14, 15€, terminé quoi. C'est pas des graines là. Moi c'est plus parce que tu rajoutes la remourque qui est à 4€. La carpe c'est vraiment sur la roue là. Ah, je vais te faire chier. C'est bon ? Ça passe. Je vais te faire chier qui là. Bon après il y a aussi 86 au cas où... Ouais. Tu vas me faire chier. C'est encore mon premier champ, tout en fait. C'est que tu dis que tu l'as maintenant à accès ce mois là. Ouais, ouais. Ça marche. De toute façon, il va falloir déjà que j'aille ravitailler. Moi aussi, je suis parti. T'es tranquille là, t'en fais des... C'est toi qui de la Ruskin ce moire là, Franck ? Lequel ? celui que j'ai le long là le casse ouais je vais le faire en washable parce qu'il n'y ait pas là ouais ah et le fiat agré qui est sorti le 160 90 en bêta là celui-là tu peux aussi le faire en washable tu veux ah mais il y a juste les masses qui se salissent savait que tu peux mettre des masses franck là sur le semoir tu as que les roues plombeuses et tout ça là tu te mets à l'avant du tracteur tu appuies sur air et en fait les masses se salissent mais pas le reste là sur le semoir c'est le casse là que je t'ai dit là franck là il ya que les roues plombeuses et tout ça qui se salissent je n'ai même pas essayé je n'ai vu les sorties je t'ai échangé je l'ai mis sur le cerveau ah bah forcément toute façon franck finalement je me suis dit qu'on est en manque de semoir allez ça en fait un pousse mais de toute façon non mais franck maintenant dit les choses honnêtement dès que tu vois un truc casse qui sort tu mets sur le serveur et par contre et maurice vous la dernière fois qui n'avait pas trouvé le bga il est juste à côté de là où je moissonne à vous bas suit chez dans le 10 55 vous verrez il est là mais il n'est pas indiqué voilà c'est pas indiqué mais il y est ce que je me disais bien putain j'ai un autre dans sa présentation il a montré un bga en tout cas chapeau aux mecs qui ont fait cette map parce que ouais monsieur je lui en ai je lui ai parlé en personne sur skype avec bz-modding ouais je ai dit vraiment tu as fait un très beau taf ouais ouais franchement ouais les gars beau boulot et j'ai dit surtout merci de l'avoir partagé aussi moi je voulais je reviens ça marche ouais ça marche parce que c'est vrai ben tu sais que s'il y avait d'autres belles petites maps qui étaient sorties j'aurais foutu les chargés aussi sur sur serveur la dernière version il y aurait moyen de faire un truc dessus c'est vrai ouais mais c'est le problème c'est que moi les chargés c'est ma mape principale du solo si je l'enlève du solo ensangue et beard je veux la remplacer parce que je suis presque au 30e épisode tu vois et si maintenant je trouve une map vraiment fantastique les élastiques et formidable et gardable comme dirait l'autre la oui peut-être que je fous la chargée en sur serveur clairement pour le moment c'est bien qu'ils refassent la haie des nutons aussi ouais mais restyler alors parce que si c'est un copier-coller du 13 je ferais rien dessus parce que j'en a tellement saigné celle-là mon vieux un franck je crois que ça c'est l'une des maps qu'on a le plus saigné sur farming 13 surtout saigner les cochons oh putain ouais ah ouais les soy on aurait pu faire bêtement mais on peut pas ouais ouais c'est vrai que pour l'instant personnellement les plus belles maps qui sont sortis c'est quand même sur le 13 ouais rien que la land of italy voilà il ya jeanot il m'a dit il va faire deux terres à italicains je crois quand elle va sortir attention parce qu'il ya bz dh qui fait la forêt je crois il a déjà fait elle est finie et même une photo et une vidéo de présentation ouais mais ce jour où celle là elle sort à mon avis ça va mettre une claque bah oui le mec il fait chacun de ses bâtiments lui même ah oui 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 je me l'a dit oui et c'est un fou il a commencé déjà depuis l'année dernière ah oui pour être patient quand même à faire tous les bâtiments tout ça vous êtes vachement patient bah tu vois bien roman le temps que tu mets à faire un watchable moi bah oui 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 je mets une matinée ou une journée ça dépend du mode là j'ai mis hier soir de 9h30 jusqu'à deux heures du matin j'ai fait là le watch up de la campagne la grande à trois essuieux ah bah tu vois ouais ça dépend comment les textures sont faites j'ai refait le ruskin tout ça machin le bordel ouais ça prend du temps ouais ça prend vachement de temps en fait le map moi j'ai pas continuer pour l'instant ouais je sais pas ça me décourage ouais et puis en même temps faut dire ce qui est à chaque fois franck ou mon franck surtout et moi et tout ça et tu nous fais un watchable et tu nous fais un watchable attends vas-y ah mais justement j'adore ça je vais juste passer depuis le bout là-bas je voulais bien me replacer je voulais pas semer dans l'autre champ ouais ouais ça marche je vais pas lever tu vois que je voudrais faire mais c'est pas encore bien modé moi je vais finir c'est une June DR 8000 en ansileuse bah si tu veux commencer le modding moi c'est ce qu'on m'a toujours dit commence pas à faire des trucs simples des masses tu vois des masses c'est des trucs assez simples à faire assez carrés avec les plus petit à petit faut augmenter le niveau de détail ouais mais il me faut c'est pour ça parce que j'arrive même pas à installer le bordel Maya il me demande des trucs chelous et tout ça oh là là mais photoshop te demande des trucs chelous Maya te demande des trucs chelous ouais donc du coup je peux même pas l'installer en fait ce qu'ils lui disent pas c'est qu'ils lui demandent le numéro de carte bancaire c'est long le pulvérif ouais t'avances pas c'est clair ouais c'est bien l'un des boulots sur farming qui m'a le plus cassé les couilles pulvérisé bon tu peux mettre l'ouvrier quand c'est les champs carrés mais bon sur cette map ouais là c'est pas mon carré je vois pas ce qu'il y a de vraiment carré ouais c'est clair là où c'est une belle pointe et tout grosse merde ah ouais une belle pointe comment on fait quand t'as des parcelles avec des pointes de moures là c'est la merde ah tu te fais chier là ah ouais le truc qui me faisait fabuler c'est quand je semais du blé tout au début où je bossais putain il fallait aller à j'avais une parcelle de 7 hectares 5 donc ça ça va c'est déjà pas mal une parcelle de 5 hectares donc ça fait 13 hectares ouais et après jusqu'à 20 jusqu'à 20 hectares j'avais que des parcelles de 1 et demi 2 05 07 alors tu posais ta machine dans le champ tu commençais à semer boum tu es terminé allez tu te tapes de nouveau un quart d'heure de route jusqu'à la prochaine oh putain en gros en une journée tu se mets 5 hectares alors que t'en aurais fait 20 quoi eh bon les mecs vous faites quoi moi j'attaque mon troisième champ là bah ouais moi je tourne à 10 km heure avec ce soir là bah ouais ah ils sont tous là en bas hé Yann on t'entend plus je bosse je suis sérieux moi ouais il a cassé le Dutz je suis sûr même pas bon après moi franchement je vais te dire honnêtement Yann tu casses ce Dutz moi je m'en fous mais tu vas avoir des problèmes avec Jeannou mais moi ça me ferait chier je l'aime bien moi ce Dutz ouais les gars ouais 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 hé je peux pas faire de maïs tu sais ce qu'on prendra pour faire du maïs le semoir d'origine du pack du pack gold tu sais on avait vu chez toi la vidéo que Killer Crohn avait fait là ouais ouais il y a une super animation ouais il est sympa celui-là bah tu sais quoi le champ que je suis en train de moissonner le 70 celui-là on le mettra en maïs comme ça quand on l'encile c'est juste à côté hé 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 bah ouais non faut pas que ce soit à côté c'est pas drôle mais on met un champ à côté puis les autres à notre bout non mais on met celui-là je le voudrais le mettre en maïs pour faire du maïs grain voilà il te plait mon petit fiat personnalisé je l'ai acheté mais j'ai même pas vu ce que tu as fait dessus en fait le watchable je parie ouais le watchable et puis un truc aussi tu vois attends je vais aller voir le volant yollande quoi regarde devant et derrière attends je regarde derrière et j'ai quoi à voir bah sur la cabine en haut devant et derrière bah y'a rien bah si vive l'Alsace et puis je sais pas quoi bah je te jure que moi je vois rien c'est pas des conneries je me fous pas de ta gueule le fiat 1000 d'été super on est d'accord ah bah je sais pas vas-y suis une fois dedans je suis à côté là c'est bien le bon fiat bah oui y'a que celui là qui a été rajouté ouais parce que moi j'ai beau regarder moi je vois rien ah ouais bah non ça marche pas sur le serveur oh la gueule c'est pour ça parce que je regarde depuis avant comme un pingouin non parce que là tu vois c'est écrit Michelin là ouais j'ai mis ta bannière LSA de ton Facebook ouais et derrière j'ai mis vive l'Alsace d'accord c'est clair c'est clair ah 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 le roi de la lèche ça c'est le devoir qui est jaloux ça Yann honnêtement jaloux d'une personne qui est enfin au moins qui a 10 personnes dans sa tête pas vraiment bah oui il s'est passé lesquelles sur les 10 voilà hé Thomas fais gaffe ça se trouve il pense à toi tous les soirs fais attention ah c'est toi le petit pervers que je vois tous les soirs à ma fenêtre c'est ça ouais enfin moi personnellement je t'aurais déjà tiré un coup de fusil c'est vrai ça bon il y a le 39 aussi tu m'entends dans tes rêves et tout ça dans tes cauchemars je fais Thomas nous Thomas nous bouge pas je vais te faire les fesses c'est le retour du clown t'inquiète pas tu vas rien sentir Thomas nous tout va bien se passer ah ouais tout va bien se passer attends ce soir Thomas il dort avec un couteau de cuisine le clown tu connais ou quoi celui qui est méchant là le film tu les gamins je crois oui c'est ça voilà moi c'est ça moi moi c'est ça sauf que je vais venir te faire le nus mais fais gaffe parce que pas que à la place dans le lit de Thomas tu tombes sur un Roberto Roberta et puis en plus tu pourrais être impressionné le nom va très bien parce que je vais te mettre ça trop fort oh non pas mon nunus mais tu sais pourquoi il pense tellement au nunus à force de travailler dans le forage et de toucher des tiges toute la journée il faut faire des tiges et de faire des forages aussi et puis à Paris je vois des nunus partout il faut bien mettre la tige quelque part bah ouais mon randonnée mon randonnée c'est toujours mieux en vrai que qu'en virtuel quoi ouais c'est la musique de Joule il y a des nunus partout dans la vie il y a des nunus aïe 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 ouiii c'est Thomas ça ah putain est-ce que je vais réussir à finir bonne question moi ça serait pas pour Paul que je te mettrais tu verrais ce serait du dul c'est Léopold non ce serait le bras jusqu'au coude ah 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 ouais ouais sans toucher les beaux exactement on me fait ça me venge ouais mais je pense que sur le coup tu te venge pas grand chose vu comme t'auras mal au cul ah 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 eh mais celui-là il est pas abrochable non plus putain il me fait chier le Clemerland ouais ouais bah d'accord mais d'abord tu me fais mon firade s'il te plaît je te le renvoie après sur ETS et le pulvée il y est là Wachable ou pas ? et déjà il a une rouille calmez vous je sais pas est-ce qu'il se salit ou quoi ton pulvée là bah il a pas l'air voilà par contre Romain je voudrais qu'il me fasse un Scania Wachable sur ETS2 tu peux ? euh non je sais pas faire sur ETS demande à Greg c'est faire les maps de quoi vous voulez apprendre quoi ? non je veux que Romain il apprenne à faire un Wachable sur ETS2 il y a même pas de Karcher c'est pas tout commence non en fait Greg Romain il veut que tu lui apprennes comment on fait avec les filles il sait pas comment faire c'est pour ça qu'il dit Wachable tu vois je vois je vois voilà c'est un code c'est un code c'est un code voilà c'est un code voilà non c'est pas un code t'inquiète pas Greg avec ce qu'on fait on l'emmène une fois et on va en Allemagne avec on l'emmène chez dans un bar avec des mecs t'inquiètes Romain soir tu vas t'en souvenir toute ta vie Salvador Avulus ça suffit parce qu'on allait en allemand ah ouais aussi ouais tu le déposes là-bas et tu passes bon bah écoute Romain je te récupère plus tard d'accord ? je te récupère plus c'est fini ah non il veut me faire NUNUS ah ouais là-bas non bah là-bas ouais il y a des chances bon bah voilà moi j'ai fini de moissonner le champ parfait impeccable ouais nickel il va y avoir un choc frontal et un putain passe-passe hop merci merci ouais mais toi t'as le GPS mode là pourquoi ? bah parce que tu fais des elle est fainéant quoi ah j'ai pas le GPS mode non on a pas mis pour le regarder non mais j'aime bien Franck tu sais comme il sort ça comme une victime c'est mais pourquoi ? comme la technique de l'ouvrier sur FS13 ça c'était bien ça tu l'as fait le champ à côté de moi Thomas ? le 31 ? je sais pas je le fais après moi d'accord ah merde je me pile poil dans son truc et ouais mais attends c'est bon j'ai bientôt fini là vas-y non mais attends moi après je vais faire la pause syndicale j'ai fait trois champs ils en ont même pas qu'on fait un quoi moi je fais aussi la pause syndicale j'ai fini de moissonner je vais ramener la belle vider la moissonneuse oh merde et moi j'ai ramené la j'ai ramené la méga je vais laisser le truc porte-coupe là-haut yo tant pis bah voilà bah voilà je sais même pas pourquoi on l'a pris il y en a pas besoin là pour se déplacer pourquoi je me suis arrêté là ? où est-ce qu'il est le 10 ? quoi ? là oh oui mais il avance pas ce bordel ah si ça y est et Franck moi je vais faire le deux roues motrices beaucoup plus puissants que ton 14 tu sais je vais mettre un coup de gaz mon gars je vais me retrouver sur les deux roues arrière et puis les roues avant qui touchent yo mais Franck mon 47-55 je vais le modifier je vais bouffer ton 14 de merde plus tu le bidouilleras plus je le bidouillerai ouais mais si moi je le bidouille une fois tu peux le bidouiller tant de fois que tu veux non toi t'as plus le droit parce que tu l'as bidouillé non c'est moi qui a la plus grosse non c'est moi non c'est moi qui a la plus grosse prétentieux mais moi je suis un petit bidouillé il est pas bidouillé à 100% mais t'y a touché moi j'ai pas encore touché un tracteur donc officiellement t'as plus le droit il n'y a pas de droit il n'y a pas de loi et sur le serveur maintenant celui-là il n'y est et t'en mettras plus un autre d'accord non ça sert à rien d'attendre que je suis plus connecté je le verrai quand même Franck il est obligé là c'est obligé de télécharger le nouveau je le modifie forcément et là tu sais Franck ah non mais moi j'ai pas mis d'autres 14 sur le serveur je te jure c'est Yann ah bah oui je sais même pas comment on se fait alors ça va me saouler ça putain qu'est-ce qu'il a par homme là ils sont tous sur internet chez moi putain mais rassure toi Romain pareil casse les couilles ça ouais mais moi attends il y a l'ordi à ma mère il y a l'ordi à ma soeur il y a le portable à ma soeur à ma mère et à mon beau-frère ah bah bravo ouais t'as qu'à y couper la wifi là ouais t'as qu'à y couper la wifi là ouais t'as qu'à y couper la wifi là j'aurais déjà mis 3 bafes c'est une conca de merde là t'es pas chez toi là c'est chaud là là c'est chaud là là verrouille ta connexion machin il est ram à mort si il manque que je sois chez moi il y aurait livebox que pour moi en espérant que tu hérite d'une bonne connexion ouais espérons ouais voilà voilà nickel moi je m'en fous sinon j'essaye tous les opérateurs pour avoir la meilleure connexion ça ils vont tous se dire qu'ils ont la meilleure bah oui ouais c'est moi qui a la plus grosse ouais putain je m'en doutais tu vois prétentieux je te jure celui-là la plus grosse connexion ah ouais ouais on se doute que tu pensais à la plus grosse connexion toi bah évidemment ah ouais vu ton esprit tordu toi moins tordu ah ouais c'est pas faux ouais bah sur ce en parlant de qui c'est qui a la plus grosse moi je vais arrêter parce que je vais bientôt avoir la plus grosse vidéo tu vois ah 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 heureusement que j'ai l'autre pc qui bosse parce que bien il serait déjà à la chaise sinon ah 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 bah écoutez merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on vous dit portez vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures c'était Elsa ciao tout le monde salut tout le monde salut 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 salut